RISE OF KINGDOMS Youp, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of Une Petite News Concernant notre ami Saladin Et oui, on va aller le voir tout de suite dans les commandants Alors, il n'était pas looptable encore, ni par les events, ni par quoi que ce soit je crois d'ailleurs Notre ami Saladin, ici présent, que beaucoup attendent depuis pas mal de temps On va pouvoir enfin le looter, mais comment ? Parce qu'il n'est toujours pas dans les coffres, il n'est pas dans grand chose, rien du tout en fait Mais ici, dans le plus grand gouverneur, bientôt, qu'est-ce qu'on voit ? Les sculptures de Saladin Et pour le premier, il y en aura 180 à récupérer Donc de quoi le paier bien gentiment Alors, le plus grand gouverneur, on a fait pas mal de vidéos déjà dessus Sur chaque partie de chaque event Donc, à vous de voir si ça vaut le coup Si vous êtes complètement free to play, ça va être très compliqué Même si on peut se placer un petit peu Après, si vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu de temps en temps Vous pouvez encore mieux vous placer Et si vous êtes carrément petouine, là normalement, vous êtes dans le top Pour récupérer les sculptures de Saladin Alors, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore Saladin Que c'est un très très gros commandant légendaire Qui est spé conquête, cavalerie, soutien Bon, soutien, je pense pas qu'on va beaucoup l'utiliser en soutien Par contre, un mix conquête-soutien, ça peut le faire Ou évidemment, conquête-cavalerie aussi On rappelle un petit peu ses compétences En résistance, un fiche des dégâts direct, multiplicateur de dégâts de 600 Et comme on peut le voir par rapport aux autres commandants Les multiplicateurs de dégâts montent jusqu'à 1400 C'est déjà énorme Réduction de vitesse de marche de la cible de 10% dès le départ Et augmente les effets de soins reçus de 20% pendant les 5 secondes qui suivent Rien que ça, déjà en première compétence, c'est énorme En seconde, en passive, augmente l'attaque des unités de cavalerie de 8% Leur défense de 8% et leur vitesse de marche de 1% Alors encore, spé cavalerie, c'est vraiment parfait pour une conquête rapide, très incisive Bonus de défense de cavalerie, on voit que ça peut monter jusqu'à 20% Bonus d'attaque de cavalerie, jusqu'à 20% aussi Et bonus de vitesse de marche de la cavalerie, 5% En troisième, réduit les dégâts de compétences infligées par les ennemis de 10% Et réduit les dégâts de contre-attaque subis de 8% Donc en fait, il est full attaquant, full défensif C'est quasiment un commandant parfait Les réductions des dégâts montent jusqu'à 30% pour les compétences qui sont subies Réduction des dégâts de contre-attaque subies jusqu'à 20% En quatrième, augmente les dégâts infligés aux garnisons de villes de 3% Donc là, c'est pour du full conquête Cependant, l'armée de Saladin ne peut pas piller des ressources lorsqu'elle attaque les villes d'autres gouverneurs Alors là, c'est un petit peu le truc Alors moi, je dirais tant mieux Parce qu'en fait, il est tellement cheaté partout Qu'il faut bien qu'il ait un petit inconvénient Donc vous ne pourrez pas piller les villes Parce qu'on imagine bien qu'avec des Saladin en masse sur une map, ça va aller très très vite Donc bonus de dégâts, 3% dès le départ et qui monte jusqu'à 15% Et la dernière, qui est l'amélioration généralement de la première Inflige des dégâts directs multiplicateur de dégâts 1400 à la cible Puis réduit la vitesse de marge de la cible de 30% Et augmente les effets de soins reçus de 40% pendant les 5 secondes qui suivent Donc c'est vraiment pour tenir des sièges Avec expertise, inflige des dégâts directs multiplicateur de dégâts de 1700 à la cible Puis réduit la vitesse de marge de la cible de 50% Et augmente les effets de soins reçus de 50% pendant les 5 secondes qui suivent Voilà pourquoi il y a tant de joueurs qui attendent Saladin Je pense que dès qu'il va être lootable grâce à l'évent du plus grand gouverneur On va le voir arriver en masse sur les champs de bataille Et évidemment sur l'attaque des villes Et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Bonne chance pour récupérer ce commandant légendaire Et je vous dis à très bientôt Ciao Rise of Kingdoms